La représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, Mme Zaina Bangoura, a été reçue par le président Kengoua Dondo. Il se dégage. Que le cas des violences sexuelles, la République démocratique du Congo a baissé. Et puis le président Kengoua Dondo a reçu accorder des audiences à d'autres ambassadeurs. Suivez. Le Sénat a été d'un grand apport dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC. La représentante du secrétaire général de l'ONU, chargée des violences sexuelles en zone de conflit, a salué cette contribution inestimable du Sénat congolais. Zaina Bangoura, à la tête d'une forte délégation, a rencontré le président du Sénat, Layan Kengoua Dondo, avec tout le bureau élargi aux membres de la commission spéciale du Sénat chargée des violences sexuelles. Elle a traduit son sentiment de reconnaissance à Layan Kengoua Dondo. Le Sénat a joué un rôle important là-dessus en termes d'appui. Le Sénat a mis en place une commission en charge de l'expression de violences sexuelles qui a visité les lettres du pays et a documenté des voies et moyens pour lutter contre ce phénomène. Le leadership exprimé par cette commission a permis de savoir que désormais en RDC, nous sommes engagés pour résoudre définitivement ce problème. Ma rencontre avec le président du Sénat ce matin avait pour objectif de les remercier pour leur leadership et l'appui constant d'antif en peubre, également de faire l'état de lieu dans cette lutte et de leur dire qu'on a certainement couvert du chemin, mais également il reste beaucoup d'autres défis à relever et nous sommes prêts à le faire. Pour le président de la commission spéciale du Sénat, Kuyen Dondo, les cas de violences sexuelles ont sensiblement baissé. Au Sud Kivu par exemple, on est passé de 10 000 cas en 2013 à 4 000 en 2014. Mais, affirme-t-il, le phénomène est une réalité sur le terrain. Le président du Sénat a par la suite reçu tour à tour trois ambassadeurs. Le Zimbabwean Raphaël Tahera Faranizi, qui est en fonction, a promis d'apporter un plus dans la coopération entre les deux pays sur le plan économique. Le chinois Wang Tongking, qui prend également cette fonction, devra placer son mandat sous les signes du renforcement de la coopération entre la Chine et la RDC et particulièrement entre le Sénat congolais et son équivalent en Chine. La Canadienne Ginette Martin a profité des civilités à Léon Kengodondo pour évoquer le processus électoral en RDC. Qu'elle souhaite, celle du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenue avec M. Luc Alad, ambassadeur de France, La République démocratique du Congo a réalisé des progrès remarquables en matière de lutte contre les violences sexuelles commises en période de conflit. C'est la substance de la déclaration de Mme Zahina Awa Bangoura au Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de question des violences sexuelles commises en temps de conflit, ces progrès sont consécutifs au leadership du président congolais et du gouvernement de la République. Et l'une des choses que j'ai dit au Premier ministre c'était que ceci a été rendu possible d'avoir à cause le leadership du gouvernement et cela est incarné par le président de la République et le Premier ministre. La puissance que nous avons reçue de la part de la mission au travers de M. Martin Kobler Il y a deux ans, le gouvernement congolais a pris l'engagement de travailler sur les violences. sexuelles commises en période de conflit. Deux ans après, ces efforts ont été considérables et des défis à relever. Mme Bangoura est venue célébrer la matérialisation de cet engagement du gouvernement congolais.